L'œuvre est attribuée à un atelier de sculpteur langrois, dit atelier de Saint-Mamé. Elle figure à Necceomo et est datée du IIIe tiers du XVIe siècle. Il s'agit d'un panneau sculpté dans un calcaire très tendre, à grain fin, dénommé pierre de tonnerre. De 41 cm de haut sur 38 de large, il est incomplet, tronqué dans sa hauteur. Une cassure, restaurée, a endommagé son angle supérieur droit. Le relief reste cependant bien préservé, malgré quelques lacunes au niveau des visages. Aucune trace de couleur n'a pu être mise en évidence lors de sa restauration. Neuf personnages peuplent le panneau et figurent l'Ecceomo, épisode lors duquel le Christ est présenté à la foule de Jérusalem par le gouverneur romain de Judée, Ponce Pilate. La scène est structurée par un escalier semi-circulaire à deux marches mettant en exergue Jésus, Ponce Pilate et un soldat. Ils occupent les deux tiers droits du panneau. Le Christ se tient debout, de face, animé d'un subtil déhanchement, la tête légèrement tournée sur sa droite. Ses mains liées sont croisées sur son bas-ventre. Celle de gauche tient une tige de roseau, sceptre dérisoire, qui remonte jusque sur son épaule gauche. Coiffé de la couronne d'épines et vêtu d'un courpagne, le périsonium, il est affublé d'un manteau de pourpre maintenu à l'arrière par un soldat dont on n'aperçoit que le bras gauche et la tête démesurée couverte d'un bonnet phrygien. A la droite du Christ, Ponce Pilate se tient debout, légèrement tourné vers la foule. Ses bras sont repliés sur sa poitrine. De sa main gauche, il tient un pan de son vêtement. De la droite, index tendu, il désigne le Christ. Le préfet de Judée, à la longue barbe fendue en deux, est vêtu à l'orientale. Il arbore un chapeau conique, ceinturé d'un turban, porte une longue tunique fermée par cinq barrettes au niveau de la poitrine et resserrée à la taille par un ruban d'étoffe au nœud proéminent. Un lourd manteau posé sur ses épaules complète son costume. Légèrement en contrebas de l'escalier, un groupe compact de six personnes raille le Christ. Celui au premier plan est tourné vers la droite et se déplace en direction de la tribune, bras gauche replié et index pointé en direction du sauveur. Barbu est coiffé d'un chapeau sac, il est vêtu d'une longue tunique couverte par un manteau à franges dont il maintient un pan de son bras droit relevé. Une étoffe bordée de pompons couvre ses épaules. Avec Pilate, il masque les cinq autres hommes dont on aperçoit les visages et les deux bras pour l'un d'entre eux. Tous sont tournés vers l'escalier. Trois portent un couvre-chef, trois sont barbus. La sculpture est surchargée et couvre la totalité du panneau. Des personnages, aux silhouettes trapuses et musclées, aux drapés abondants et lourds, sont les uns contre les autres et mettent à mal les règles de la perspective. On retrouve là les caractéristiques de l'atelier de Saint-Mamé, atelier de sculpteur qui a œuvré à la cathédrale de Langres dans le courant du troisième tiers du XVIe siècle. Le panneau, directement inspiré d'un dessin du célèbre peintre Jean Cousin, doit être issu d'un retable orné de scènes de la Passion, autrefois érigé dans une église langroise. Ce bas-relief est conservé au musée d'art et d'histoire de Langres, en Haute-Marne. Il figure au sein des collections Renaissance, exposées dans l'ancienne chapelle Saint-Didier. Un édifice roman habilement intégré dans le parcours de visite de l'établissement. Nous vous invitons à venir découvrir cet Echeomo dès la réouverture du musée et le comparer à l'idée ou au dessin que vous avez pu vous en faire lors de sa description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada